Coucou guys, donc on va faire une vidéo, une vidéo de news de la semaine. Donc, je vais vous montrer rapido presto les make-up que j'aime, c'est mes coups de coeur du moment. Donc, je voulais un peu parler make-up avec vous, donc voilà, on va faire un flash, on va essayer d'aller rapido presto. J'ai bien dit, on va essayer. Ok, c'est pas en ordre, donc je vous montre ici vraiment tout ce qui est highlight et blush que vraiment j'utilisais. vraiment, vraiment souvent. Donc, celui-ci de Formule... Physical Formula, je vais y arriver. Donc, vous savez, c'est mon coup de coeur, c'est le truc que vous devez acheter en pharmacie si c'est pas déjà fait. Après ça, ici, de Too Faced, je trouve vraiment magnifique. Parfois même, j'utilise celui-ci comme blush tout court, whatever. Bref, c'est comme la palette que j'utilise pour le moment. Après ça, en plus, on va sentir l'odeur, 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 il existe... Ça vende vraiment les pêches. L'odeur est vraiment agréable et... Ouais, en tout cas, je vais pas vous mentir. Après ça, celui-ci, ça c'est de la marque Mariposa, ça vient du Dollarama. Donc, le Dollarama, c'est un marché 1$ et plus au Québec. Et sérieusement, les couleurs sont juste parfaites. Les couleurs sont juste magiques. Je vous jure, c'est vraiment une palette que j'utilise vraiment souvent. Ça paraît pas pour tant, hein, mais c'est une palette vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle m'a coûté vraiment pas cher. Je m'en appuie du prix, mais c'est au Dollarama, donc c'est forcément pas cher. Par la suite, pour tout ce qui est teint, dans le fond, pour ces temps-ci, ça va être vraiment, vraiment... C'est vraiment, vraiment basic ces temps-ci. Je me maquille pas très, très souvent. Et quand je me maquille, j'essaie de faire vraiment basic parce que veux, veux pas, vous le savez, hein, guys, que nous utilisons les fameux masques. Donc, on peut pas trop, trop faire de quoi pour trop, trop se maquiller. De toute façon, ça paraît plus ou moins, whatever. Donc, la game du make-up a changé, right? So, vraiment, c'est celui-ci de Revlon. Je trouve pas super, à part que le bouchon a, comme, coulé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est de Revlon. C'est fond de teint fini naturel anti-pollution. Donc, c'est 550 la référence. Ici, c'est un ancien old school que j'ai trouvé, que j'ai sorti, puis que j'arrive pas à l'utiliser. Dans le fond, ici, c'est un fameux Maybelline dans ses Dream Cushion. C'est un fond de teint, dans le fond, qui est tout simplement vraiment intéressant parce qu'ici, vous avez votre éponge pour pouvoir le faire. Et ici, lorsque j'enlève ceci, vous avez votre fond de teint. Fait que vous pusez dessus et vous appliquez directement où est-ce que vous avez besoin de mettre votre fond de teint. Parfois, ça m'évite de mettre ça sur tout le visage. Je le mets toujours sur un spot, je sete avec une poudre et voilà. Après ça, qu'est-ce que je vous montrais? C'est les deux fonds, pas fond de teint, mais les deux anti-cernes que j'aime utiliser avec mon fond de teint. Celui de Milani, j'écoute, il va au bord, là. C'est presque fini. Et celui de chez NYX, je l'aime beaucoup. Donc, c'est le HD Photogenic Studio. Et c'est un correcteur, bien évidemment. Et la référence, c'est le CW07. Pour, bien évidemment, finir le tout, vous pouvez le voir ici en ce moment. Je l'ai vraiment utilisé. Et cet en-ci aussi, c'est le fameux... Oh my God, je vais le mettre en l'envers. Covergirl. Donc, c'est Covergirl Cream Fresh. Et il vient avec un beau miroir et voilà. Et ça aussi, j'utilisais quand même, même si ça ne paraît pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, je l'ai vraiment grugé, hein. Je l'ai vraiment grugé. Après ça, pour tout ce qui est sourcils, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est le fameux crayon de chez Maybelline New York que j'aime beaucoup. Par la suite, j'utilise ce fameux crayon duo, en fait, pour définir, pour mettre de l'emphase sur vos beaux sourcils que vous avez tracés. Je l'utilise, en fait, j'ai toujours l'utilisé. J'avais délaissé, mais là, je l'ai réutilisé parce qu'il est juste trop pratico-pratique jusqu'à mettre un peu de highlight où ce que je veux, là. Puis, le tour est joué. C'est vraiment un pratico-pratique. Je l'aime vraiment pour ça. Donc, on y va, on tapote. Et, ouais, ça fait la job. Moi, je l'aime vraiment. Il fait naturel, il ne fait pas trop exagérer et tout. Donc, ouais. Après ça, j'ai oublié de vous montrer aussi celui-ci de Auréglage. J'essaie de l'utiliser un peu plus parce que je l'avais dans mon suroir et je ne l'utilisais pas. Donc, ça va. Ça va. Aujourd'hui, je l'ai utilisé. Avant, j'ai mis cet illuminateur-là avant de mettre mon fond de teint. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il paraît très subtilement. Mais, il était présent. Il était présent aujourd'hui. Il était présent. Mais, évidemment, je ne peux pas passer à côté la poudre de Fit Me. C'est une poudre aussi que j'aime vraiment, vraiment utiliser. Pour mes lèvres, je vais de façon assez basic. Je fais le contour noir. Je finis un peu avec le centre de mes lèvres en brun comme ça. Parfois, je mets un gloss, dépendamment de si je mets un masque ou pas. Et, voilà, le tout est fait. En parlant de ça, mes lèvres commencent à être un peu secs. Alors, on va y aller pour aujourd'hui. Donc, celle-là, c'est un espèce de duo entre le Fenty au niveau, vraiment, de l'applicateur. Mais, le packaging nous fait vraiment penser au gloss de Kim, de KKW. Donc, c'est vraiment une espèce des deux. Sérieusement, si vous voyez à grande surface, c'est un gloss de chez Maybelline New York. Il est magnifique, il est fantastique, il est juste... Il sent bon, vraiment, l'applicateur, génial. Je vous jure, c'est vraiment, si vous avez aimé celui de chez Fenty, l'applicateur, vous allez vraiment aimer celui-ci. Puis, pour le prix, en plus, à grande surface, c'est vraiment un truc que moi, je vous recommanderais à 200% d'aller checker. Donc, là, je vais montrer mes favoris, mes cookeurs du moment. Donc, voilà, la vidéo est finie. Écoute, je suis super contente, j'ai vu ça, super top chrono. J'espère que vous avez apprécié et aimé ces courtes vidéos. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner juste en dessous. Vous cliquez sur la cloche d'activation pour être sûr et certain de ne manquer aucune vidéo. Surtout, n'oubliez pas de faire un j'aime. C'est juste un clic pour vous et c'est énorme pour moi. Et nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye, guys! Surtout, n'oubliez pas de faire un j'aime.